Déclaration politique du Parti Orange en rapport avec la crise au sein du Rassemblement. Les membres du directeur national du Parti Orange se sont réunis ces jours en fin d'examiner la situation politique actuelle, précisément l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 signé sous les auspices de la mission des bons offices de la SEMPO. Un seul point est retenu à l'ordre du jour. La crise au sein du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Examinant cette question, le directeur national est parvenu aux conclusions suivantes. 1. Constat. Il a été constaté qu'une crise profonde s'est installée au sein du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Elle se caractérise essentiellement par l'émergence de deux courants opposés au sein du Rassemblement avec l'émergence de deux leaderships différents. 2. Les causes de la crise. La crise au sein du Rassemblement résulte du malaise causé par l'absence de consensus autour de la restructuration des rassemblements et de la désignation de ses animateurs en remplacement de son ancien président du Conseil d'usage, M. Étienne Tisekedi Ouamoulouma. 3. Conséquence. C'est l'œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 est considéré par le peuple congolais comme un acte de trahison et d'abandon du combat et de la vision du président Étienne Tisekedi Ouamoulouma. Elle a engendré les conséquences suivantes. 1. La paralysie de la mise en œuvre de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 héritage du président Étienne Tisekedi Ouamoulouma au peuple congolais. 2. La blessure et la désolation de notre peuple. 3. Le discrédit du rassemblement auprès de notre peuple et de tous les acteurs nationaux auprès de notre peuple et de tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la signature de l'accord global et inclusif du 31 décembre 2017. Après deux bains, le directoire national du Parti Orange a décidé ce qui suit. 1. Il demande un pardon sincère au peuple congolais qui est déçu par les cours des choses et dont les espoirs de changement reposent sur l'action du rassemblement. 2. Il mandate son président national, M. Fiyoun Dondoboni, pour prendre l'initiative nécessaire afin de concilier les deux courants opposés au sein du rassemblement. Il s'est donné de ce fait 7 jours pour évaluer les efforts et démarches que son président national entreprendra à ces sujets. 3. Il encourage la mission du bon office de la CENCO à s'impliquer pour la résolution de cette crise. 4. Il appelle les acteurs politiques, particulièrement ces du rassemblement, à faire preuve de la hauteur, du dépassement de soi et des grandeurs d'âme pour trouver une conciliation aux fins du salut du rassemblement et dans les terrains de notre peuple. 5. Il considère que la vie et l'efficacité du rassemblement résident dans son unité telle que souhaitée par le président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba de son vivant. 6. Il s'emploie, le Parti Orange donc, il s'emploie à proposer au rassemblement une note en portant ses recommandations et stratégies pour mettre fin à la crise actuelle. Fait à Kinshasa le 6 mars 2016 pour le Parti Orange Fuyoun Dendoboni Moukoso, président national, je vous remercie. L'homme politique congolain traîne la hauteur et nous allons être l'exemple de cette hauteur. Ici, l'intérêt c'est les congos. Ce n'est pas A, B, C ou D. L'intérêt c'est les congos. C'est le peuple congolais qui se retrouve aujourd'hui déçu par une attitude, je peux le dire, plus ou moins irresponsable des acteurs politiques que nous sommes. Donc, nous avons voulu prendre de la hauteur de manière à ce qu'avec cette attitude nous puissions offrir à notre peuple ce qu'a toujours été son rêve, son idéal et ce qu'il attend des acteurs politiques congolais. Je pense que c'est une mission noble. Nous allons nous l'offrir et nous avons déjà commencé et je pense que dans le jour qui vient vous allez voir le résultat de cette initiative que nous avons prise. Ok, il y a une deuxième question ici. Voilà, c'est le cœur où tu parles si vous avez l'économie. Je voudrais je pose cette question à M. Fugiu pour savoir après d'avoir pris la partie c'est-à-dire le temps elle que vous êtes rendu compte que vous avez fait un choix ou soit que vous vous rendez compte que la partie qui est restée c'est-à-dire Félix et Lumbi a beaucoup plus de crédit que votre partie c'est que cela vous avez pris cette position afin d'une nouvelle image ou d'une image qui est pop, pop. Ce n'est pas une affaire de choix de X au vrai c'est une affaire de se rendre compte que cette situation le plus grand perdant pourrait être le peuple congolais or le peuple congolais ne devrait pas perdre. Voilà pourquoi nous sommes alignés dans la voie de protéger les intérêts de notre peuple or les intérêts de notre peuple c'est dans l'unité dans la cohésion. Donc nous sommes offerts pour que cette unité du rassemblement se rétablisse de manière à ce que le plus grand gagnant dans cette affaire ce ne soit pas un groupe l'un ou l'autre mais ce soit plutôt le peuple congolais qui attend beaucoup de cet accord de la mise en oeuvre justement de cet accord. nous avons de récoler une question la troisième c'est la dinozette qui va depuis la date que c'est la déchirure. Oui, merci si elle est que c'est la déchirure. Est-ce que à votre avis vous pensez que les différents protagonistes ont le souci de servir le peuple congolaire ou c'est de se servir ? En tout cas en tout cas quelques pas que nous avions fait nous avions déjà commencé à faire il y a la grande volonté cet après-midi nous allons encore avoir quelques contacts il y a la bonne volonté la volonté de chacun pour que les rassemblements demeurent une seule institution une seule force et qui nous permettra d'obtenir l'alternance dont notre peuple a besoin. Il y a la volonté et nous croyons à cette volonté que cela devient possible et je crois que ça sera possible par la grâce et Dieu plus. Monsieur Fiyou comme notre ami avait déjà posé la question françois pour la Côte des 143 on vous a vu votre parti et vous-même elle rassemblement elle au Lengankoy vous vous invitez elle au Lengankoy de venir demander pardon vous-même avez-vous déjà demandé pardon aux autorités elle Félix et Lumbi comme et d'autres amis G14 Je pense que vous n'allez pas rabaisser la noblesse de notre action de pardon auprès des individus le pardon ici c'est le peuple congolais qui est blessé nous n'avons pas à demander pardon à X, Y, Z mais nous avons besoin de défense de valeurs qui vont faire à ce que notre peuple rentre dans sa joie et que l'idéal son rêve qu'il a toujours voulu lui demeure attaché et qu'il puisse continuer à y croire que la matérialisation va être effective donc si nous avons pris de la grandeur c'est pour que nous servions nous-mêmes d'exemple et que l'ensemble de la classe politique congolaise suive également notre exemple voilà pourquoi nous avons fait preuve d'humilité non pas pour demander pardon à qui que ce soit mais nous avons demandé pardon au peuple congolais qui a vu ces scénarios se passer et qui s'est retrouvé blessé et déçu et nous ne voulons pas que le coeur de ce peuple qui a passé des moments difficiles et qui a placé son espoir dans cette institution puisse se retrouver aujourd'hui blessé voilà pourquoi nous n'avons pas eu peur nous n'avons pas eu honte nous avons accepté cette humiliation parce que l'humilité précède la gloire pour dire en face de notre peuple que nous présentons toutes nos excuses pour tout ce qui est passé et qu'il se relève plus tôt pour qu'ensemble nous puissions avancer dans l'unité et relever ce défi qui se présente en face de nous êtes-vous convaincu qu'il n'y ait pas ce qui est pour demander pardon je n'aimerais pas ici qu'on personnalise le débat c'est une affaire du peuple congolais et chaque acteur politique travaille pour l'intérêt du peuple congolais ce n'est pas une affaire d'individus nous voulons rester dans la grandeur de notre peuple de notre nation restant dans l'attachement de la valeur non pas aux personnes une dernière question une question une dernière merci 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 Le petit dimanche, la famille a eu l'ancienne rassemblement. Et on a mis le roche de l'échange à un rassemblement. Là, on a eu le chiqui, la bataille, la île de l'eau. La famille a eu les gens. La famille a eu les copiers, la famille a eu les patriques. Et la famille a eu les gens qui ont eu la caméra. Après avoir fait du mal, on a eu le mari venu et a eu le mari. Je pense que le souci à peuples congolais est à dire que l'acteur politique fasse en 30 heures. Et nous devons nous servir d'exemple et d'entrondeur. La capacité d'un non-politique, d'un grand homme, est à dire que nous devons nous remuner les camps où nous avons la capacité à cause d'options pour nous protéger l'intérêt à ce peuple. Je crois que ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire que l'on a été signé. Il y a deux blocs, les signataires ont été le 18 octobre et les non-signataires ont été le 18 octobre. Les signataires ont été le 18 octobre, pour l'instant, nous sommes libres et pour s'organiser pour l'activité de l'agriculture et de l'agriculture politique dans l'agriculture de l'agriculture. Nous avons fait un accord d'une part pour les signataires et non-signataires. Les signataires ont été le 18 octobre et un rassemblement. Nous sommes venus avec la compétence de l'urgion et ce qu'il a été le 18 octobre. Nous avons été le 18 octobre pour l'agriculture qui nous a disparu parce qu'il y a un intérêt et les communications pour les populations qui ne nous amènent pas. et le monde qui est à la maison, les amis, justement, vont permettre à la maison de faire une alternance aux peuples nazis à la maison. Le reste, les amis, c'est une distraction et pour y aller. Merci beaucoup. Je pense que l'institut a montré ça à chaque chaîne. Il y a des questions. Pour vous, portez le plus loin possible ce message, la classe politique congolaise a besoin de la grandeur. Le scénario vécu de part et d'autre est ce qu'il est, mais du moins, la chose la plus importante, c'est avoir la capacité de se lever pour rebâtir dans la bonne direction. Donc, à la sortie, il y a de la déclaration, une dame va vous remettre toutes les déclarations et chacun, selon l'orientation du protocole, sera correctement géré de manière à ce que les choses puissent bien se passer dans l'avenir. Encore une fois, grand merci. Dans une semaine, nous allons certainement revenir quand nous allons faire l'évaluation de nos contacts. Nous vous tiendrons au courant de manière à ce que vous soyez informés et jour après jour, vous allez voir ce que nous menons en action et je vous rassure que c'est déjà positif ce que nous avons fait jusque-là. En tout cas, encore une fois, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.